Dans cette vidéo, nous allons voir 10 choses, 10 choses qui vous indiquent que vous êtes bel et bien dans une relation toxique. Bonjour à vous, ici Fabien Renou, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté de notifications afin de vous garantir d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider au quotidien et chaque semaine à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Deux informations importantes avant de commencer et de vous dévoiler quelles sont ces 10 choses. Sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone afin de faire le point sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vais vous faire de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Deuxième chose, si aujourd'hui vous cherchez des informations et vous vous demandez si vous êtes bel et bien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit qui se retrouvera juste ici afin de vous aider à lever tous les doutes et d'être sûr d'identifier à 100% que vous êtes bien face à ce type d'individu. Voyons tout de suite quelle est la première chose qui indique que vous êtes clairement dans une relation toxique. La première chose qui valide le fait que vous êtes dans une relation toxique, c'est que vous allez subir au quotidien du chantage affectif lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose et ça, ça arrive au quotidien ou en tout cas très régulièrement vous subissez du chantage affectif. Par exemple, il veut faire l'amour avec vous, vous ne voulez pas un chantage affectif pour obtenir de vous la faveur dont il a besoin. Et hop, c'est parti, on est déjà dans de la manipulation. Et ça, si ça arrive très fréquemment sur tous les sujets possibles, que ce soit des sorties, que ce soit de rester à la maison, que ce soit d'obtenir effectivement une relation sexuelle ou peu importe, et que le chantage affectif est au cœur de la négociation et à chaque fois utilisé pour obtenir une faveur de votre part, il y a déjà derrière manipulation et donc toxicité dans la relation. Deuxième indice, c'est qu'il va ou elle va rabaisser vos opinions et vos projets. Dès que vous avez des projets professionnels, des ambitions, dès que vous avez des idées, c'est à chaque fois rabaisser, c'est systématiquement remis plus bas que terre ou alors vous êtes critiqué là-dedans, mais en tout cas, ce n'est pas soutenu et ce n'est jamais soutenu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous êtes, c'est toujours rabaisser et critiquer. Troisième chose qui indique que vous êtes bel et bien dans une relation toxique, c'est de se moquer de vous en public, c'est de vous humilier régulièrement et vous faire passer pour une personne idiote, inintéressante, inculte, qui est à côté de la plaque. Bref, c'est de le faire largement, très souvent et souvent face à d'autres personnes pour créer chez vous de l'humiliation. Quatrième chose, cette personne est jalouse et possessif avec vous en permanence. C'est un peu comme si vous lui apparteniez. Il y a vraiment cette notion derrière de tu m'appartiens et donc tu vas faire ce que je te dis de faire et tu dois vivre comme moi je te dis de vivre et tu dois regarder les personnes que je te dis de regarder, voire même ça peut aller jusqu'à tu ne regardes aucun homme ou tu ne regardes aucune femme, tu regardes par terre ou il n'y a que moi qui existe. On entend bien l'idée de je veux te posséder et tu m'appartiens. C'est un peu aujourd'hui comme chosifier. C'est que tu n'es plus une personne et vous n'êtes plus une personne à part entière. Vous êtes un objet qui lui appartient et ça va se constater à travers tout un tas de comportements, de paroles, d'attitudes qui va faire que vous êtes vraiment aujourd'hui une chose, un objet, une table, une chaise qui appartient à la personne. Donc tout ce qui fait de vous votre individualité, votre liberté d'expression, d'opinion, et bien ça n'existe pas et ça n'existe plus ou en tout cas ça tend en permanence à être mis sous contrôle et à vous contrôler. Cinquième point, manipulation au quotidien. Manipulation pour un oui ou pour un non, manipulation des souvenirs, manipulation des émotions, ça va être manipulation tout le temps et permanente. Ça va être par des mensonges. En gros, c'est tout le temps, quoi que vous fassiez, quoi qu'ils disent, il y a toujours derrière une intention de manipuler pour obtenir quelque chose. Sixième point, contrôle votre façon de vous habiller, votre façon de vous maquiller, votre façon de vous coiffer et contrôle également vos sorties et qui vous fréquentez. Ce besoin de contrôle rejoint une peur importante pour le pervers narcissique ou les manipulateurs ou les personnes qui sont toxiques parce que la peur fondamentale derrière, c'est la peur que vous lui échappiez. Vous êtes un petit peu comme un oiseau qu'on va mettre en cage qui au départ, ce qui a attiré, ce qui l'a attiré vers vous, c'est justement ce sens de la liberté que vous aviez, ce côté pétillant, cette énergie. Mais jalousement, ils veulent garder ça pour eux et vouloir contrôler ça et mettre cet oiseau-là, boum, dans une cage, fermer la cage et pouvoir maintenir le contrôle sur cette personne, sur cet oiseau. Et c'est exactement ce que vous allez vivre. Donc, il va chercher à contrôler votre façon de vous habiller, de vous maquiller et chercher bien évidemment à contrôler vos relations. Septième point, fouille votre téléphone, vos textos, vos mails. Bref, est extrêmement intrusif et veut savoir, toujours par l'idée de contrôler votre vie, veut savoir exactement à qui vous parlez, qu'est-ce que vous dites, comment vous le dites, qui vous rencontrez, qui vous a ajouté sur Facebook, pourquoi vous l'ajoutez. Cherche à vous faire culpabiliser, à vous justifier en permanence et veut avoir ce contrôle permanent et cette intrusion dans votre intimité. Je crois qu'il est extrêmement important dans une relation saine et équilibrée d'avoir sa vie aussi à soi. Que la relation de couple, la relation est une relation et fait partie d'une osmose avec quelqu'un, mais que ça ne vous empêche absolument pas d'avoir votre vie, d'avoir vos amis, d'avoir aussi vos activités, que vous avez aussi et vous devez garder et protéger aussi cette sphère personnelle dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle, qui vous appartient tout simplement et qui fait partie de vous et que l'autre doit pouvoir respecter ça et qui doit tout simplement avoir cette confiance en vous. Dans une relation toxique, cette confiance-là n'existe pas. Il y a vraiment cette intrusion permanente dans votre intimité, dans votre vie privée, que ce soit au niveau des textos, au niveau de vos amis Facebook, de vos réseaux sociaux, de vos mails. Bref, cette intrusion est permanente. Huitième point, cette personne va insister lourdement pour avoir des photos coquines de votre part. Cette personne veut absolument avoir des photos de vous dénudées pour son propre plaisir, mais aussi également parce que ça peut être un moyen de contrôle sur vous pour à un moment donné faire du chantage, qui va se traduire par « si tu ne fais pas ce que je te dis, j'envoie ces photos sur les réseaux sociaux » ou « j'envoie ces photos à tes parents » ou « à tes enfants » ou « à x, y, z ». Bref, ça va être un moyen de pression. Neuvième point, cherche à t'isoler de tes amis et de ta famille. L'isolement social fait partie des grandes stratégies des manipulateurs, notamment, bien évidemment, chez les pervers narcissiques, mais de manière générale, dans les relations toxiques, on va retrouver ce point-là. C'est une recherche, finalement, à devenir le seul centre d'intérêt, le seul point de référence, le seul repère dans la vie de la personne. Donc, ces personnes-là vont chercher à isoler leurs victimes, vont chercher, finalement, à les isoler de leur famille et de leurs amis. Et comment est-ce qu'ils font ? Tout simplement, ils vont le faire de plusieurs façons. Il y a une façon qui va être, par exemple, de dénigrer votre famille, de dénigrer vos amis, de dire que ce sont des gens, en fait, qui ne vous tirent pas vers le haut, vous méritez mieux, qui ne les aiment pas, qu'ils trouvent que ce sont des gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas faits pour vous, et qui va créer des crises, des résistances à chaque fois que vous voulez voir ces gens-là. Et au fur et à mesure, qu'est-ce que vous allez faire, naturellement, mettant la relation au centre de votre vie ? Vous allez commencer, au fur et à mesure, à vous éloigner de vos amis et jusqu'à ne plus du tout les voir, pareil, avec votre famille. Ça peut être aussi de vous demander de le rejoindre dans sa région, de tout quitter, de quitter votre famille, votre travail, vos enfants peut-être même, et de venir le rejoindre dans sa région afin, finalement, d'avoir le grappin sur vous parce que là-bas, bien évidemment, dans cette région où vous ne connaissez personne, il n'y aura que lui ou elle dans votre vie. Dixième et dernier point d'une relation toxique, c'est tout simplement vous forcer à avoir des relations sexuelles. Bien évidemment, ce n'est absolument pas normal, vous ne devez absolument pas acquiescer à ça, vous ne devez pas vous laisser faire et que le viol conjugal existe. Donc, ça fait partie des points importants qui définissent aujourd'hui le fait que vous êtes bien dans une relation toxique. Sachez que ces dix points-là, je les ai repris d'un outil qui s'appelle le violentomètre. Je vous mettrai ça dans le descriptif de la vidéo afin de pouvoir le regarder et qui décrit extrêmement bien qu'est-ce qu'une relation saine, qu'est-ce qu'une relation où on doit commencer à dire stop. Et là, il y a vigilance, ce sont les dix points que je vous ai nommés et une relation où vous devez absolument sauver votre peau. Et là, ce sera la prochaine vidéo. En tout cas, si vous voulez voir cet outil qui est vraiment très bien fait, qui est très rapide et qui permet d'avoir une clarté immédiate sur la nature de notre relation, je vous mettrai ça dans le lien de cette vidéo. Et sachez que si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ce type de relation, vous êtes dans une relation hautement toxique, que ce soit avec un pervers narcissique ou tout simplement que cette relation est extrêmement toxique et qu'il y a de l'emprise relationnelle et que vous n'arrivez pas à vous extraire de cette relation et que vous souffrez et que vous voulez arrêter de souffrir, que vous voulez reprendre votre vie en main et que vous voulez véritablement créer une renaissance dans votre vie, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide pour vous extraire de cette relation et vivre justement cette véritable renaissance et reprendre le contrôle sur votre vie. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il ne vous suffit de cliquer dessus. Vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. A très bientôt.